Bonjour à tous, merci à vous d'être là ce matin dans ce webinaire qui est organisé par C-Bird en partenariat avec Cantalis. Nous sommes en compagnie de nos intervenants donc Mathilde Ecourtis, manager chez C-Bird. Mathilde intervient depuis six ans auprès de différents acteurs du monde de l'assurance sur des problématiques d'unité de compte et Jean-François Bay, anciennement directeur général de Morningstar France et aujourd'hui dirigeant de Cantalis, spécialiste indépendant de la donnée financière, des solutions digitales et de la notation de fonds. Alors ce webinaire est organisé à l'occasion de la sortie d'un guide qui est consacré précisément aux stratégies des assureurs en matière d'unité de compte et ceci dans le contexte post-Covid-19, nous allons parler évidemment au cours de cette session. Alors en deux mots ce guide présente une rapide analyse de la situation économique et financière et détaille les réactions des investisseurs depuis le mois de mars et il examine les moyens d'améliorer l'offre d'unité de compte des assureurs dans le contexte qui est le nôtre. Donc avant de parler, juste un mot pour vous dire que vous pourrez poser des questions via le chat qui est visible dans votre fenêtre, nos intervenants y répondront en fin de question. Et une dernière petite chose, on va vous demander de compléter un questionnaire de satisfaction, c'est très rapide, ça prend deux minutes et ça nous est très utile, ça nous permet de mieux nous adapter à vos demandes et ça vous donne aussi l'occasion de nous signaler des thématiques qui pourraient vous intéresser pour de prochains rendez-vous. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Jean-François Bay qui va nous dire plus précisément où en sont les épargnants aujourd'hui. Oui bonjour, bonjour à tous, merci aux équipes de Cyber pour l'organisation de cette web conférence, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je voulais aussi remercier les consultants de Cyber pour la réalisation de ce guide qui est très utile sur la distribution de fonds. Vous l'avez compris, nous quant à Alice, on apparaît en tant que fournisseur de données et d'analyse sur les fonds d'investissement notamment, sur les marchés et donc on essaye d'apporter un peu notre valeur ajoutée dans les tendances et détecter les tendances avec des conclusions qui sont faites après par la prospective qui est plutôt faite par Cyber, je pense que c'est Mathilde qui vous dressera un peu les conclusions. La problématique en fait n'est pas récente, ce n'est pas la crise du Covid qui est venue mettre en exergue cette problématique de distribution du C dans une industrie dont c'est l'enjeu stratégique depuis longtemps, on parle beaucoup de réorientation de l'épargne dans un environnement de taux bas. Je pense que c'est venu accélérer ces dernières semaines, ces derniers mois parce qu'on sait que les taux négatifs sont très bas pendant très longtemps, négatifs pendant très longtemps et donc c'est devenu encore plus important et la deuxième chose c'est qu'on a des conditions de marché où de temps en temps on a des flash-crash donc c'est bien d'avoir des banques centrales qui injectent des liquidités mais on voit que ça entraîne d'autres problématiques et du coup pour des investisseurs, la problématique d'investir dans des actifs risqués n'est pas facile à appréhender donc on a une sorte de schizophrénie j'allais dire un petit peu de l'industrie et d'où l'importance d'aborder un peu les approches donc c'est facile il y a un chemin, c'est un chemin de crête comme dirait notre premier ministre mais il y a clairement des opportunités, on peut très facilement, très clairement transformer ces risques en opportunités. Alors rappelez pour faire le point sur la crise qu'on vient de vivre que donc je disais c'est on a des ménages et des investisseurs qui ont eu très peur et qui donc sont tournés vers des actifs liquides et globalement c'est dans un contexte où on sait tous que les épargnants français sont très prudents, le principe de précaution règne en maître dans toutes nos industries et donc est prégnant aussi auprès de l'industrie financière. Je vous ai sorti des graphiques de l'évolution des actifs gérés par des grands véhicules que sont l'épargne liquide type les livrets, l'assurance vie fonds en euros notamment en grande partie et puis le PEA et on voit que le PEA sur les vingt dernières années restait complètement étal autour de 90 milliards alors que les autres types de produits familles ont été multipliés par deux ou par trois. C'est un peu le bleu blanc rouge, c'est cocorico mais la question c'est de se dire tiens on a même un élément bizarre c'est que pour rester tout le temps à 90 milliards vu l'effet de marché sur 20 ans c'est que les épargnants ont eu tendance à sortir des actions donc il y a un peu un désamour j'allais dire des épargnants français vis-à-vis des actifs risqués et vis-à-vis des actions alors même que c'est un déplacement, une des fiscalités les plus intéressantes j'allais dire au monde. La crise est venue jouer un petit peu cet accélérateur de particules c'est à dire que c'est vrai depuis longtemps c'était vrai aussi en 2019 quand on faisait le bilan de 2019 on avait aussi chez Cantalis une sortie des des investisseurs sur les fonds actions et les actifs risqués on a même dit la hausse de 2010 net s'est faite sans les investisseurs. Beaucoup de collectes sur les livrets on avait déjà vu en 2019 50 milliards de collectes sur les dépôts à vue et 40 milliards sur les livrets donc c'était le placement préféré des épargnants français. L'assurance vie avait aussi beaucoup collecté et puis ensuite on avait deux grandes familles des actifs tangibles donc notamment l'immobilier qui avait connu une très forte collecte et puis de l'autre côté sur des fonds c'était plutôt les fonds actions en décollecte mais avec un retour des investisseurs sur les ETF et donc on avait un peu cette cette dichotomie sur les investissements. On a retrouvé grosso modo le même type de comportement dans la crise on a vous avez vu en plus une épargne forcée la banque de France estime que l'épargne forcée est de l'ordre de surcroît d'épargne et de l'ordre de 100 milliards aujourd'hui chez les ménages français. Un taux d'épargne qui est passé à 22% donc on est passé de 15% à 22% et la banque de France considère que ce taux d'épargne va rester très élevé parce que chômage parce que conditions économiques difficiles donc voilà c'est venu un peu exacerber les mouvements qu'on avait déjà détecté. Alors l'autre élément si on regarde plutôt sur l'assurance vie parce que c'est le thème les unités de compte il y a un élément un petit peu particulier qui a été souligné dans le dernier rapport de la CPR et de la banque de France c'est que dans les conditions actuelles de marché les projections montrent que malheureusement le fonds en euros va délivrer des rendements de plus en plus faible. On avait eu une sorte de plateau sur 2017-2018. 2019 on s'est retrouvé avec un fonds en euros moyen je crois que si on fait la moyenne sur les fonds en euros dans la base de données quant à l'histoire doit être à 1,40 de mémoire sur 2019 et puis les projections de la CPR nous indiquent que sur les cinq prochaines années dans les conditions actuelles de marché on sera plutôt à 0% dans 50. C'est-à-dire qu'il faut imaginer en 2025 un fonds en euros qui délivre du 0% net, un peu brut, donc il faut rajouter l'inflation, les frais, les impôts, les taxes etc. Mais en tout cas c'est des éléments qui sont pris en compte je pense par les épargnants. Alors après la CPR fait dissimulation sur si jamais il y a une hausse des taux et la rapidité de la hausse des taux etc. Donc ça c'est plutôt le scénario favorable pour les assureurs mais dans le scénario un peu médian en disant et imaginons que les conditions de marché restent en l'état, on sait que les épargnants ne vont pas se satisfaire du fonds en euros. Alors ils ont déjà un petit peu commencé, c'est assez rigolo, assez intéressant de voir le comportement dans la crise, c'est-à-dire que la CPR note qu'effectivement sur 12 mois glissants on avait sur les périodes 2016-2018 des épargnants qui avaient plutôt enclenché, suivi en fait les recommandations des distributeurs en privilégiant de plus en plus les unités de compte et en sortant, vous voyez le graphique sur la gauche, on a un creux, donc une sortie sur des fonds en euros pour privilégier, alors c'était timide mais privilégier quand même les unités de compte. On a eu ensuite 2018 qui est passé par là et donc on a 2018-2019 où les épargnants ont de nouveau favorisé le fonds en euros et puis là dans la crise, c'est un comportement complètement exceptionnel, en fait les épargnants ont plutôt eu tendance à sortir du fonds en euros pour privilégier les unités de compte. Donc c'est je pense assez symptomatique à identifier en se disant les épargnants commencent un petit peu à comprendre les limites du fonds en euros et peut-être l'intérêt de se positionner sur des unités de compte. Alors pas n'importe quelle unité de compte, on va le voir. Quand on prend une photo de ce qui s'est passé sur le mois de mars-avril, c'est dans le guide, dans le rapport Cyber, on voit finalement que les investisseurs sont restés relativement calmes dans la tempête. Vous voyez sur la colonne de gauche, sur le graphique extrême gauche, on voit que autant sur l'histogramme orange, l'effet de marché a été catastrophique sur les actions, autant vous voyez sur l'histogramme bleu foncé, les décollectes en fait sont restés très faibles. On a des investisseurs, peut-être parce que la crise a été trop violente, quand vous avez moins 40% sur le CAC 40 en un mois et moins 9% et moins 12% en deux jours successivement sur les actions américaines, peut-être que c'est trop violent et que vous dites qu'il est trop tard pour sortir. Et puis il y a aussi, je pense, assez rapidement même des réinvestissements qui se sont faits dans la baisse. C'est ce qu'on avait connu à chaque flash crash des années précédentes régulièrement, même en 2018 ou 2015 où les investisseurs se disent j'ai les banques centrales derrière moi donc je peux à chaque flash crash revenir. C'est ce qu'on avait constaté dans le graphique de droite, si vous regardez le vert, on a des réinvestissements au mois d'avril dans le creux sur des thématiques type actions, secteur techno, santé, etc. Donc c'est limite certains épargnants sont revenus sur les marchés. C'est ce qu'a détecté d'ailleurs la Banque de France et l'AMF. L'AMF constate qu'il y a à peu près 200 000 nouveaux épargnants qui sont revenus sur les marchés dans cette crise. 500 000 nouveaux comptes ont été réactivés, donc il y avait des comptes un peu dormants. PEA ne plus utilisés depuis la nuit des temps et donc on a une réactivation d'un nouveau profil d'épargnants qui se sont dit j'ai une chasse aux bonnes affaires et je peux en profiter. Donc c'est peut-être aussi dans le prolongement de l'IPO, de l'introduction bourse, la française des jeux. En tout cas, on retrouve des actionnaires, ce qui n'était pas arrivé depuis je pense 10-15 ans. On avait des nombres d'actionnaires individuels qui étaient passés de 7 millions à 3 millions divisé par 2 et là on retrouve des nouveaux épargnants, des jeunes notamment. Alors si on fait un focus sur ce qui a plutôt bien marché et ce qu'ont fait les investisseurs, on voit que sur les actions, ça a été sur les derniers mois et même dans la crise plutôt défavorable sur les marchés type actions européennes. En revanche, voyez la courbe verte sur la gauche où on a les actions mondiales qui ont plutôt bien résisté, fait plus que résisté. Et dans les actions mondiales, en fait, nous chez Cantalis, on détaille un petit peu justement les caractéristiques. C'est plutôt sur des actions thématiques. Tous les fonds actions thématiques sont la plupart du temps des fonds actions monde avec un indice MSCI World et vous vous retrouvez avec des thématiques vieillissement de la population, millenials, technologies, robots, etc. Ce sont ces fonds actions qui ont collecté ce que je disais tout à l'heure, les investisseurs ayant détecté ce type d'opportunité, ce type de positionnement. Alors donc il y avait un positionnement un peu transition numérique puisque dans la crise du Covid, on a tous été connectés. On a encore un exemple ce matin où on est tous connectés en web conférence et donc on a vu l'intérêt du digital dans cette crise, les investisseurs aussi. Et puis il y a un autre élément qui était très clair, c'est la transition climatique. Autant le Covid, on ne l'a pas vu venir, autant la transition numérique et la transition climatique, ça on la voit venir. Et donc on a aussi un engouement de cette thématique, même si ce n'est pas vraiment une thématique, mais de cette approche ESG de la part des épargnants. Vous voyez que c'est assez régulier quand on fait action au monde, on a ESG d'un côté et non ESG de l'autre. Et donc il y a clairement une bascule qui est liée aux chiffres que vous avez sur la droite. C'est des fonds, des segments qui sont plus performants, notamment dans la crise, qui sont moins risqués puisque l'approche ESG permet d'éviter, on le sait, des accidents. On a encore eu l'exemple de Wirecard récemment et qui sont meilleurs aussi pour la planète. Et puis un quatrième élément pour les distributeurs de fonds, c'est que vous avez un engagement qui est très, très fort. C'est-à-dire qu'à côté des informations un peu froides qu'on délivre aux investisseurs, on a beaucoup d'informations chaudes qu'on est capable aussi de délivrer sur justement l'impact investing. Et donc l'investisseur se sent investi un peu d'une mission et fait le lien vraiment avec un peu sa philosophie, sa manière de voir le monde. Et donc il y a un engagement de l'investisseur qui est beaucoup plus fort sur ces thématiques. Alors l'autre élément dans la crise, bien évidemment, c'est l'approche digitale. On a vu l'intérêt d'être tous connectés et les assureurs aussi. J'ai des souscriptions digitalisées, de l'arbitrage digitalisé, du monitoring, des alerting, etc. Tout ça est parcours complètement digitalisé par rapport aux envois par courrier, par fax et par telex. Et donc on voit que l'industrie bascule clairement, même il y a une vraie demande en fait des investisseurs en sous-jacent. On voit ce qui en profite, c'est notamment un peu ce qui est ETF, c'est-à-dire que l'ETF par définition de pouvoir exécuter dans la seconde est clairement l'outil privilégié dans ce type d'environnement. Alors je pense que ça va s'accélérer, donc on aura un peu cette bipolarisation, recherche d'ETF d'un côté et puis recherche d'actifs tangibles, d'actifs plus engageants de l'autre à moyen et long terme. Alors pour conclure, en fait je pense qu'on a une période un peu critique où les épargnants, j'avais titré « veulent devenir investisseurs », en fait c'est pas tellement « veulent devenir investisseurs », c'est « vont obligatoirement devoir être des investisseurs ». C'est-à-dire que d'un côté, on a des épargnants qui ont eu l'habitude pendant 20 ans, c'est dans leur ADN, d'être épargnants. Aujourd'hui, c'est l'épargne, donc la précaution à tout prix, quitte à avoir des rendements négatifs. Alors or, net d'inflation, c'est encore pire. Et de l'autre côté, se rendant compte qu'ils destruisent du capital, ils sautent à pieds-jouins dans des placements un peu de trading type « la performance à tout prix, je vais faire du bitcoin, je vais devenir trader en 2-3 jours ». D'ailleurs, il y a une vraie alerte de l'AMF et de la Banque de France sur les arnaques au trading. Donc là, c'est forcément des produits très risqués, mais on se rend bien compte qu'on ne peut pas devenir trader en 2 jours. Et donc, la voie entre les deux, c'est la voie de l'investissement, en recentrant le benchmark sur l'objectif financier des investisseurs et passer d'une approche produit à une approche solution. J'allais dire, on parle beaucoup de réorientation de l'épargne, vous voyez dans les journaux régulièrement des articles sur « mais on a 100 milliards d'épargne forcée, que fait la police ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne réoriente pas cette épargne ? » Je pense que c'est assez difficile, on ne peut pas y arriver en sautant comme un cabri en disant « réorientation, réorientation, réorientation ». Je pense que ça ne se fera pas par éviction et par la peur, ça se fera par la conviction. Et donc, la conviction, c'est d'une part convaincre les épargnants qui ont des passifs, qui ont des objectifs, retraite-dépendance, donc les engager dans cette voie. Et la deuxième conviction, c'est la conviction par l'actif, les fonds ISR, l'impact investing, les fonds thématiques, les actifs tangibles, l'infrastructure, vous avez peut-être vu Primonial sortir un fonds en euro tilté avec l'infrastructure récemment, le rendement, le rendement net d'inflation. Il y a un peu ces deux leviers qu'il faut jouer pour embarquer l'épargnant, selon nous. Très bien, merci beaucoup Jean-François. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via le chat, il y en a une déjà qui a été posée, même deux, donc on les a bien notées et nos intervenants y répondront lors d'une session question-réponse à la fin de ce webinaire. Pour l'instant, je vais passer la parole à Mathilde pour aborder les moyens qui permettent d'adapter son offre d'unité de compte à ce contexte délicat, mais porteur d'opportunités que nous a décrit Jean-François. Merci Caroline, merci Jean-François. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que disait Jean-François, alors déjà, je partage pleinement les analyses. Par ailleurs, on s'est amusé à faire une corrélation entre la collecte UC et l'évolution du CAC 40. Et donc, en fait, on illustre complètement ce que disait Jean-François, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur des investissements qui sont complètement pro-cycliques et au vu de l'exposition extrêmement majoritaire de ce que sont les stocks UC aujourd'hui des assureurs et donc des épargnants. À chaque fois qu'il y a un retournement sur le marché action, on a effectivement un désamour qui s'opère, qui en plus est largement relégué par l'ensemble de la presse slash l'ensemble de la place, qui effectivement à chaque fois titre, ça y est, le choc sur les marchés action. Finalement, est-ce que les épargnants n'ont pas été trompés ? Est-ce que les avoirs basculés sur les UC n'est pas à leur faire prendre trop de risques ? Voilà, donc on est un peu dans cette logique un peu binaire, c'est-à-dire que le marché monte, tout le monde titre, il faut aller vers les UC, le marché baisse, tout le monde titre, il faut en sortir. Et ce qu'on va essayer d'explorer rapidement ce matin, c'est qu'en fait, il faut certainement sortir de ce raisonnement très manichéen et profiter de ce que sont les UC, qui sont en fait un instrument qui doit être un instrument de diversification. Et or, en finance de marché, comme le disait Jean-François, la diversification, ça passe par le fait d'investir sur des classes d'actifs différentes, de favoriser des types d'investissement avec des horizons de placement qui soient différents, parce que si effectivement vous mettez tous les deux dans le même panier, forcément, dès qu'il y a un retournement de marché et que vous étiez sur celui-ci, ça se passe mal. Donc, au final, il y a deux stratégies pour les assureurs. Soit on continue à développer les UC sur le même modèle, finalement, que ce qui a prévalu jusqu'ici, c'est-à-dire avec une exposition action majoritaire, et quelque part, on serre les dents à chaque fois qu'il y a un retournement de marché. Soit ils font vraiment l'effort dans leur stratégie d'offre de proposer aux clients des classes d'actifs bien plus diversifiées qui leur permettent de se décorréler davantage des marchés actions, et du coup, de répondre à cette promesse des UC qui est aller chercher une meilleure performance en prenant des risques, certes, mais avec une pondération qui est attendue et qui est attendue comme dynamique entre performance, liquidité et sécurité. Et pour ça, il faut prendre en compte à la fois l'évolution de la vie du client, à quel stade il en est dans sa vie, quel est son profil de risque, quelle est son appétence aujourd'hui, son appétence demain, quelle est sa plateforme financière, et lui proposer des choses qui sont, quelque part, à la fois plus proche de ses besoins assez primaires, à savoir « j'ai X à placer sur un temps Y », ça c'est la réponse assez simple. Et la réponse qui est aujourd'hui attendue et qui est peut-être un peu plus complexe et en même temps qui est porteuse de plein d'innovations possibles pour les assureurs, c'est d'aller finalement apporter du sens à l'épargnant dans son action d'épargner, parce qu'on l'a vu, et Jean-François l'a soulevé, et on l'a vu à travers des datas très claires. Il y a deux grands axes qui ont été réaffirmés par la crise, mais c'était des tendances qu'on voyait déjà s'affirmer depuis un moment, c'est que les épargnants sont en recherche davantage d'aller vers des investissements qui font du sens, donc la gestion thématique forcément fait plus de sens que d'aller investir sur des supports dont on ne comprend ni le fonds ni l'enjeu. Et c'est également tout ce qui est de l'ESG, de l'ISR, on voit bien que ça, ce sont des choses qui aujourd'hui, si elles pouvaient paraître finalement assez marginales il y a encore deux, trois ans, en tout cas sur le marché retail, même si les institutionnels avaient déjà commencé à basculer, aujourd'hui on voit bien qu'il y a une grosse tendance sur le marché retail et que les épargnants recherchent cela. Donc finalement on a deux grands axes qui se dessinent, qui sont assez forts et qui peuvent permettre d'orienter ou de réorienter les stratégies d'offres des assureurs. Ces deux axes sont assez simples, c'est promouvoir la gestion thématique et l'ESG, et surtout proposer une décorrélation vis-à-vis du marché actions. Donc une fois qu'on s'est dit ça, quels axes d'innovation du coup pour les assureurs ? Alors nous on en distingue trois à trois mailles différentes. Donc il y a d'abord l'innovation à la maille contrat, avec la mise en place de mécanismes d'options, de modes de gestion différenciants, de mécanismes qui permettent finalement de favoriser les arbitrages à tel moment, de prendre des creux de marché, de pouvoir favoriser des abondements dans des marchés plus haussiers, d'avoir des optionnalités qui permettent également de se couvrir contre des baisses. Et pour ça il faut aller regarder aussi sur la façon dont fonctionnent finalement ces types de contrats. si on fait des comparaisons un peu grosses mailles, notamment en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, où ces mécanismes d'optionalité sont beaucoup plus démocratisés que sur le marché en France. Donc ça c'est à la maille contrat. À la maille support, comme on le disait, vraiment là il faut aller vers une diversification de l'offre et pas seulement en se disant, bon on va vers une architecture ouverte, on référence 70% des OPC de la place, ce sera bien suffisant. En fait on se rend compte que cette stratégie-là qui a eu cours pendant très longtemps, finalement perd en lisibilité pour le client parce qu'en fait il a accès à des OPC qu'il ne distingue pas complètement, dont il ne distingue pas les caractéristiques et donc les avantages et ou les désavantages selon son profil, ce qui rend les choses peu lisibles pour lui. Et par ailleurs, finalement à n'être que sur la classe d'actifs OPC, on rate aussi d'autres éléments qui pourraient venir là encore, soit sécuriser les encours dans des périodes justement de krach, soit dynamiser la performance dans d'autres. Et donc on pense à l'immobilier, au private equity, Jean-François a cité tout à l'heure les ETF, alors c'est pareil, avec les précautions cela dit dont on parlait, parce qu'avoir une gestion, avoir des ETF en portefeuille, c'est aussi suivre de très près ce que font les marchés, ce qui n'est pas forcément l'appétence de l'ensemble des épargnants que les assureurs ont en portefeuille. Donc là encore, il faut savoir adapter les stratégies au profil des clients, mais sortir du 100% OPC et profiter de la déclinaison thématique sur des classes d'actifs différentes, c'est certainement un axe qui reste encore aujourd'hui à explorer plus massivement en tout cas. Et enfin, la dernière maille, c'est la maille service, et Jean-François le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un changement de paradigme à opérer, il faudrait sortir d'une vision qui est exclusivement ou très majoritairement orientée support aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous parlez offre UC sur la place avec les professionnels, c'est vrai qu'on discute plutôt support, plutôt classe d'actifs, plutôt instruments financiers, c'est un peu les financiers par l'eau financier, et en fait on a des épargnants qui ne sont pas forcément des financiers, et qui sont à la recherche de quelque chose qui ressemble plus à une solution, ou à des solutions, que simplement à des instruments financiers qui sont encore une fois plus ou moins lisibles pour lui. Donc vraiment voilà, il y a ce basculement à opérer d'une vision orientée support à une vision vraiment orientée solution, et pour ça, il faut vraiment innover sur la partie service, et Jean-François le disait tout à l'heure, évidemment l'axe digitalisation, notamment du parcours client, avoir une démarche beaucoup plus user-centric, favoriser au maximum le self-care client, la capacité du conseiller à avoir une position de conseil qui soit très proactive, en lui mettant dans les mains des outils qui lui permettent d'avoir ce conseil proactif, parce qu'il est en capacité d'aller chercher les opportunités d'arbitrage, d'aller anticiper les mouvements de portefeuille sur ses portefeuilles clients, etc. Ça, ce sont des solutions qui aujourd'hui, quelque part, font un peu partie du package classique attendu par l'épargnant, et qui, du coup, doivent forcément faire partie de l'offre des assureurs sans hésiter. S'il y avait encore des hésitations, notamment au regard des coûts que cela peut engendrer pour l'assureur aujourd'hui, il apparaît quand même compliqué, et on l'a encore vu, et là encore, peut-être que le crack Covid a permis d'être, comme disait Jean-François tout à l'heure, un accélérateur de particules là-dessus. Je pense que le parcours digitalisé, ce n'est plus vraiment une option à ce stade. Voilà, en gros, pour les trois grands axes d'innovation. Et donc, du coup, comme on le disait, ce qui doit vraiment peut-être guider majoritairement ce changement de paradigme pour l'assureur, vraiment ce changement de positionnement, c'est-à-dire passer du gestionnaire, de l'intermédiaire au partenaire pour son client, c'est de revenir à ce besoin de client qui est quand même relativement simple, et on le voit, et là encore, la crise Covid a permis de le mettre en lumière si on avait des doutes. On a vu fleurir dans tous les sens des webinars menés par les assureurs ou les réseaux de distribution pour tenter de rassurer, éclairer, conseiller et surtout éviter les mouvements de décollecte massifs sur les UC, et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est très bien, quitter les supports au plus bas, ce n'est pas forcément le plus pertinent, et pour ça, ça demande d'accompagner un client qui, lui, n'a pas forcément le niveau de connaissance requis pour finalement avoir cette patience de l'investisseur plus avéré, bien que, comme Jean-François le disait tout à l'heure, on n'a finalement pas vu de mouvement de panique, donc quid de la poule et l'œuf ? Est-ce que c'est finalement l'investisseur qui est aujourd'hui le plus professionnel qu'hier, ou est-ce que ce sont les moyens qui sont déployés aujourd'hui par les assureurs et les réseaux de distribution pour justement accompagner les clients qui permettent de sécuriser les encours ? La question se pose. En tout cas, revenir aux besoins du client, c'est aussi se reposer la question du profilage client, parce que longtemps, on a sur le marché finalement un peu catégorisé les clients en trois grandes catégories. Il y avait ceux qui voulaient prendre zéro risque, donc c'était fonds euro. Il y avait ceux qui voulaient prendre un peu de risque, c'était 80% fonds euro et une petite poche de produits structurés. Et il y avait ceux qui, pour le coup, voulaient prendre des risques. Et là, on commençait à basculer sur les UC, mais encore une fois, on les exposait majoritairement aux actions. Donc, c'était bien quand il y avait des marchés haussiers. Et finalement, les mêmes clients, on les retrouvait dans la catégorie 1 dès qu'il y avait une baisse. Donc là, nous, la conviction qu'on porte, mais je pense qu'elle est partagée par le marché, c'est qu'il faut aussi peut-être aller affiner ses profils. Il faut sortir là encore de cette vision un peu trop manichéenne et surtout trop statique et aller sonder le besoin de client, l'accompagner tout au long finalement de son parcours, parce que le profil d'hier n'est pas forcément son profil de demain. Et en cela, il faut là encore favoriser le conseil proactif pour que justement, on puisse aller capter ces modifications de profil et pouvoir du coup lui proposer des choix d'arbitrage, des choix de mode de gestion qui correspondent pleinement au moment où il se trouve. Et donc ça, ça passe aussi par le développement des offres de gestion déléguée qui apparaît comme un gros axe d'innovation aujourd'hui. C'est d'ailleurs, on parlait de la loi Pacte tout à l'heure, c'est tout à fait encouragé par la loi Pacte, notamment sur le véhicule PER, puisque c'est la gestion pilotée à horizon et placée par défaut. Donc à partir de ce moment-là, forcément, si on veut, si les assureurs veulent augmenter leurs encours là-dessus, eh bien, il va falloir là encore créer une offre qui soit un peu différente des gestions profilées qu'on avait jusqu'ici, dans lesquelles on avait finalement des grilles qui étaient relativement figées, où on mettait pour la plupart des assureurs une grosse majorité de fonds maison, parce que ça permettait aussi d'avoir finalement des volants de collecte quelque part un peu forcés, ce qui fatalement arrangé un peu tout le monde. Mais on a un peu délaissé ce savoir-faire-là, en tout cas, on n'a pas complètement investi comme terrain de jeu. Et là, c'est peut-être l'occasion de le faire, notamment à travers les dernières innovations réglementaires, je dirais, mais également à travers les besoins de clients qui se font jour là-dessus. Et innover sur les modes de gestion délégués, c'est peut-être aussi commencer par les démocratiser, donc abaisser les seuils d'accès. Alors là encore, selon ce que l'on met derrière, mais ne plus cantonner les modes de gestion délégués à la clientèle affluent. C'est aussi une façon de favoriser aussi l'éducation et la pédagogie financière auprès du client. Donc, ça nous semble être un axe qui puisse être vraiment un vrai axe d'innovation pour les assureurs et de différenciation surtout. Et donc, du coup, qui dit innovation financière, dit recherche de partenariat parce que mise en place de gestion déléguée, aller chercher des classes d'actifs différentes, faire du cross-assets, etc. C'est finalement reposer la question de qui sont mes partenaires, quels sont les assets avec lesquels je vais travailler, quelles sont les thématiques peut-être de niche que je vais aller chercher, comment je vais aller éventuellement challenger les émetteurs avec lesquels je travaille jusqu'ici pour aller chercher, par exemple, des produits structurés qui soient plus customisés, comment je m'associe avec tout mon environnement à SureTech, RegTech, FinTech pour, là encore, simplifier le parcours client, aller vers des choses qui, là encore, soient innovantes en termes de proposition de service, de capacité à rendre, finalement, tout cet axe de distribution au plus proche des besoins du client et quel type de distributeur je favorise parce que quel est le type de clientèle que je vais chercher ? Là aussi, il faut se poser la question. On ne va pas les mêmes choses à la clientèle retail qu'à la clientèle plus patrimoniale. Dans retail, il y a aussi tout un tas de sous-catégories. Ce n'est pas un espèce d'ensemble comme ça qui serait parfaitement homogène. Et donc, là encore, il faut aller chercher des leviers de différenciation pour que les clients, tout simplement, fassent la différence et puissent faire un choix entre l'offre A, B ou C pour que ce savoir-faire, finalement, de l'assureur soit un peu remis au centre du jeu et qu'il ne se retrouve pas en sandwich comme il l'a longtemps été, entre en amont, quelque part, les fabricants des supports et en aval, les distributeurs qui avaient évidemment leurs propres obligations en termes de stratégie commerciale. Finalement, l'assureur se retrouvait un peu entre le marteau et l'enclume et pouvait avoir le sentiment de ne pas avoir complètement la main sur sa stratégie d'offre. Et là, on ressent quand même qu'aujourd'hui, là encore, il y a un jeu de bascule qui s'opère et que l'assureur, quelque part, reprend ou prend une place qui est plus complète dans cet écosystème qui est multiple et qu'il faut penser comme un écosystème parce que, là encore, développer des modes de gestion déléguée, c'est rentrer dans un partenariat très différent, de juste être en architecture ouverte et référencer les supports d'un asset A, B ou C. Donc, c'est aussi repenser la relation de partenariat avec l'ensemble de l'écosystème. C'est aller chercher, c'est aussi aller chercher la bonne fintech, les bonnes fintech avec lesquelles je vais pouvoir mettre en place, là encore, un partenariat, un incubateur ou autre chose parce que j'ai identifié que ça répondait à un besoin clair et identifié qu'il semble, dans la stratégie, devoir pousser. Et pareil pour l'aval de la chaîne, quel type de distributeur j'ai envie de favoriser pour telle et telle offre, pour telle et telle classe active, pour tel et tel type de contrat ? Et ça, encore, c'est quelque chose qui doit se penser dans sa globalité. et pour ça, redonner à l'assureur quelque part sa place au cœur du jeu de l'innovation financière, ça nous semble être quelque chose d'absolument primordial. Et c'est vraiment l'occasion quelque part de se remettre au centre du jeu pour l'assureur et en tant que véritable partenaire finalement de ses clients pour faire émerger une stratégie qui soit gagnant-gagnant, tant pour le client que pour les partenaires de l'amont de la chaîne, de l'aval et pour l'assureur lui-même. Et finalement, quelque part, jusqu'ici, on avait des assureurs qui faisaient valoir sur la partie fonds euros leur capacité à être des allocataires d'actifs. Et sur la partie UC, ils s'étaient souvent positionnés plutôt comme des intermédiaires. Et bien là, c'est redonner finalement également sur la partie UC cette dimension d'innovation financière propre à l'assureur. Alors, ils ne jouent pas le rôle d'allocataire, mais ils jouent le rôle de force de proposition quelque part et de sélectionneur pour un peu comme dans le sport quelque part, de sélectionneur des supports qu'il va proposer à ses clients. Il y a une vraie responsabilité là-dessus. Et donc, il y a une vraie stratégie de construction de son offre qui doit être vraiment mise au centre des réflexions pour les assureurs. Voilà, en quelques mots, les quelques grands axes qu'on identifie aujourd'hui comme étant les axes d'innovation qui nous semblent être en tout cas les plus nécessaires à ce plan pour pouvoir favoriser, comme le disait Jean-François, de toute façon un mouvement de marché qui est quasi inéluctable au regard de la situation macroéconomique et du niveau des taux qui risquent de se maintenir comme très bas pendant encore longtemps et qui donc, évidemment, de toute façon, conduit nécessairement les assureurs à opérer cette bascule. Alors, pour l'immense majorité d'entre eux, elle est déjà opérée mais elle a massifié à tout le moins et elle a massifié de façon en appuyant sur les bons leviers pour qu'on aille vers des stratégies qui soient affinées finalement sur ce segment UC qui est encore une fois formidablement riche et qui peut être vraiment utilisé sous tout ce qu'il peut recouvrir et aujourd'hui qui n'était peut-être pas complètement exploité. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de choses à explorer, et d'opportunités à saisir. C'est un sujet dont on peut s'en doute se finir avec. D'ailleurs, on peut passer à la session des questions-réponses. On a noté pas mal de questions. Donc, la première question qui a été posée, c'était pour Jean-François, je pense. Voyez-vous une opportunité pour que des garanties type garantie en capitale sur les unités de compte se développent à l'image des variables annuitives aux Etats-Unis ? Alors, je pense que ça va être un petit peu compliqué ce qui est garantie de capital. C'est un peu la question aussi autour des produits structurés. C'est-à-dire que l'approche un petit peu risque et acceptation du risque, limite, certificat, produit vanille, ça restera un outil utilisé. La problématique de la garantie, c'est une problématique de conditions de marché qui sont très compliquées, de contentieux, de réglementation. Il y a même pas mal de banques, Frédéric Oudéa de la Société Générale s'est exprimé en disant que tous les produits un peu complexes, ils allaient retirer en fait, se retirer de ce marché-là. Donc, il y a aussi la problématique d'offre qui acceptera de monter ces produits et donc ça peut, moi je le vois plutôt comme des produits de campagne que des produits un petit peu cœur et en revanche, on aura peut-être plus du côté de l'assureur et de l'asset management des fonds en euros un peu tiltés avec une explication assez claire des risques encourus. Voilà, mais quand on regarde le succès de l'eurocroissance en France, on ne peut pas dire que c'est un petit peu ce type de produit, on ne peut pas dire que ce soit de succès fou et c'est compliqué pour l'ensemble de ces éléments que je viens d'évoquer. D'accord. Et la question suivante porte sur le PER, est-ce que vous avez des premiers éléments sur les résultats du PER en France et sur les projections ? Moi, je n'ai pas d'éléments à court terme. Je sais que Bruno Le Maire s'était exprimé pour dire que c'était un succès au mois de janvier, qu'il y avait eu de l'ordre de 84 000 ouvertures de compte en fin 2019. Je pense que le sujet de la retraite revient sur le devant de la scène. C'est clairement un produit qui sera poussé et qui sera utilisé par des... Je suis assez confiant sur Modulo, les conditions de marché qu'on a évoquées, mais je suis assez confiant sur le PER dans le sens où autant le PER est marqué action et considéré comme très risqué, autant le PER c'est une vraie problématique de gestion à horizon, de gestion pilotée à long terme avec des Français qui sont conscients qu'ils doivent épargner pour la retraite. Donc, il y a un genre de canal de réorientation un peu... Je dirais une vraie demande sur ce type de produit. Donc, voilà. Le succès de démarrage de fin 2019 début 2020, je pense, devrait se poursuivre. Après, peut-être que Mathilde a d'autres chiffres d'arrêt ou de poursuite, mais c'est difficile d'avoir des chiffres à très court terme. En tout cas, le démarrage était plutôt un succès. Oui, oui. je confirme. Effectivement, c'est difficile de voir une tendance se dessiner complètement, d'autant que la plupart des assureurs sont quelque part encore en build de leur offre, sauf pour ceux qui avaient pris le train un peu en amont. Mais on sent quand même qu'il y a une vraie appétence dans les réseaux et que contrairement à d'autres produits type eurocroissance, par exemple, pour le coup, qui a eu du mal à trouver son marché, là, il n'y a pas du tout ces remontées-là des réseaux. C'est-à-dire que le player est un produit attendu. Donc, on peut imaginer qu'il y aura un train de collecte. Après, savoir s'il va être exponentiel ou assez linéaire dans le temps, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Merci beaucoup. On a une question également sur l'impact de cette stratégie UC par rapport à l'attitude des particuliers parce que, donc, cette nouvelle offre produit avec la décorrélation avec les marchés actions. Est-ce que ça n'exige pas un niveau de connaissance des marchés financiers que la plupart des particuliers n'ont pas ? Et peut-être que doivent faire les assureurs pour y remédier ou pour proposer des solutions ? Je ne sais pas, Jean-François, si tu veux. Vas-y, Mathilde, je compléterai. Je ne pense pas qu'il faille voir actions comme simples et autres classes d'actifs comme compliquées parce que finalement, aujourd'hui, déjà dans les UC, ce ne sont pas des titres vifs, ce ne sont pas des actions au sens, très très peu, vous avez rarement le titre, je ne sais pas, Coca ou autre, ce sont des OPC actions dont l'immense majorité des particuliers est absolument incapable de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de l'OPC actions Carmignac, XXX, il a juste compris vaguement que c'était actions Europe, voilà, donc on ne peut pas dire qu'il a une connaissance très fine. à l'inverse, justement, aller vers des classes d'actifs qui quelque part sont plus proches de son quotidien type, je vais aller investir dans l'immobilier, je vais aller investir dans l'économie réelle à travers du private equity, je vais aller investir dans une thématique particulière à travers là encore l'immobilier, je ne sais pas moi, dans la logistique ou quelque chose comme ça, on peut quand même imaginer que c'est plus proche finalement de l'épargnant que des OPC qui aujourd'hui sont quand même souvent finalement assez nébuleux, c'est-à-dire que nous on sait ce qu'il y a dedans parce qu'on transparise et qu'on connaît les lignes à l'intérieur mais l'immense majorité des épargnants à ce jour ne le savent pas donc je ne suis pas sûre que justement réorienter les stratégies UC et les décorrélées du full OPC action soit quelque chose qui perd de l'épargne. Je suis assez d'accord je pense que le niveau de culture en France culture financière est très faible donc c'est compliqué dans tous les cas de vendre des produits financiers c'est au réseau d'être intelligent et d'accompagner le client on aura donc nécessairement des propositions autour de la gestion pilotée le client on va devoir lui expliquer je pense qu'il a déjà compris que rester sur des produits liquides ça sera sans rendement ou limite en destruction de capital donc c'est vraiment l'épargne de précaution en tant que telle d'attente et donc on a un deuxième monde une dichotomie sur il faut quand même que j'investisse et que je prenne le risque mais là c'est j'ouvre la boîte de pendeur et je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire j'y connais rien et c'est au distributeur de pouvoir justement c'est à dire un peu simplifier un discours qui est nécessairement compliqué autour de horizons de placement objectif si vous voulez commercialiser aujourd'hui des téléphones dans les télécoms vous pouvez rentrer sur une terminologie qui va être très très technique avec les microprocesseurs etc je pense que le français moyen il ne connait pas bien les télécoms donc lui il veut juste valider quelques grands éléments donc c'est pareil sur les produits financiers après une fois qu'on est rentré sur j'ai des objectifs à réaliser je suis obligé d'attendre le digital le digital va jouer sa carte c'est à dire qu'à la fois au niveau des passifs justement des objectifs au niveau des actifs et des produits financiers en amont dans l'entrée en relation en aval dans le suivi parce que le suivi va être très important pour redonner de la confiance à la fois sur l'aspect réglementaire aussi et sur la partie produits actifs parce que c'est une des questions je pense que les assureurs les distributeurs en tant qu'assembleurs avec les sociétés de gestion doivent avoir conscience quand même que le monde si c'est rentré dans une problématique de taux ou un peu de proxy bond product on sait que ça va être compliqué que ce soit le fonds en euros ou que ce soit une SICAV obligataire ou un produit diversifié prudent à 80% obligataire donc on voit bien que l'environnement est complexe même si imaginons on sort par le haut et qu'il y a une hausse des taux on risque un mini crack obligataire qui va poser des questions sur certains produits et en revanche du coup il ne reste pas beaucoup de moteurs de performance on a évoqué les actions 4% de rendement je pense que moi ça ne me dérange pas en tant qu'investisseur avec en face de moi un Green New Deal un appel au fonds propres et des sociétés je suis sûr qu'il va y avoir plein d'opportunités post-crise pour racheter des belles sociétés de qualité et ça ne me dérange pas moi d'investir dans Orpea dans Air Liquide dans Google dans Schneider dans Danone sur le bio etc il y a plein de business models qui je pense peuvent être intéressants avec des rendements de l'ordre de 2, 3, 4, 5% de rendement sur le dividende le tout c'est de pouvoir le packager pour que le client accepte en fait le niveau de risque lié à ce type de stratégie et l'autre élément pour compléter il y a une question sur la décorrelation je pense que c'est un élément clé et Mathilde en a aussi parlé c'est-à-dire que face à un binaire action taux qui a perdu un peu de sa superbe il va falloir sans doute réimaginer à 40-40-20 il faut mettre un peu d'or il faut mettre un peu d'immobilier il faut mettre des actifs tangis il faut mettre essayer de retrouver de la diversification de la décorrelation là où il n'y en a plus et ça fait partie aussi de notre marché sans pour autant que le client au final comprenne forcément tout dans les détails parce que ça sera forcément plus compliqué de lui expliquer tout mais je pense qu'il faut à moins d'avoir un scénario Armageddon Doom le monde s'écroule auquel cas il ne faut rien faire il faut revenir à la slide du début on fait tous l'épargne de précaution si on part du principe que l'environnement va s'améliorer vu les conditions de marché je pense qu'il faut grâce au digital l'orienter vers ces grands objectifs financiers à travers des gestions pilotées bien construites assez innovantes Merci il y a aussi des questions sur les plateformes d'épargne alors une plateforme d'épargne en gestion pilotée comme YouMoney ou des une application pardon de gestion qui est plutôt cashbi qui fait par rapport au livret A qu'est-ce que vous pensez de ces plateformes de gestion d'épargne et quel poids elles représentent sur le marché je crois que c'est très très faible le produit un peu fintech sympa cashbi j'épargne automatiquement le micro savings ça marche bien dans le monde je pense que les banques français sont quand même et les assureurs sont très présents donc c'est difficile de pénétrer ce marché mais ça a un côté un peu genre litchi etc yuka on peut voir percer je pense des applications sur ce type de business model mais c'est compliqué sur la partie plus épargne de long terme là c'est encore plus compliqué je pense qu'on est vraiment sur une thématique assez sensible pour les français on parle de leur patrimoine c'est des questions sensibles votre retraite votre santé votre dépendance votre famille votre divorce et les français veulent faire confiance à une marque dans le sens où dans 30 ans j'aurai ma retraite et je veux que l'institution soit encore là forcément quand vous appelez AXA vous avez plus de chances d'être encore présent dans 30 ans quand vous vous appelez Yoboni vous êtes inconnu au bataillon ou toutes les fintechs qui se positionnent donc c'est super difficile d'aller capter une partie de l'épargne long terme pour des français qui ne vous connaissent pas du tout vous n'avez pas de track record et ils ne savent même pas si dans 30 ans vous existerez encore donc je pense que c'est vraiment la face nord je ne dis pas que c'est impossible dans un pays où la culture financière est aussi faible c'est compliqué si je devais monter ce type de business je me dépêcherais d'aller à Londres ou à New York mais pas à Paris Et comment les assureurs peuvent quand même s'adapter à l'émergence de ces offres Mathilde peut-être quand même en proposant à leurs clients plus d'accompagnement vous en avez parlé en cours de route Oui mais je rejoins je rejoins Jean-François attaquer le marché de façon directe et quelque part pour des You Money des Nalo et qu'on sort parce qu'il y en a plein d'ailleurs sur ceux qui sont sortis il y a une étude qui est sortie dans les 4 ans 80% de ces fintechs-là sont mortes donc en fait on est quand même sur un marché qui est à la fois très prolixe et qui en même temps est quand même on le voit très compliqué et peut-être alors l'exemple particulier d'You Money ou d'un Allo ou de 2-3 autres comme ça finalement ils ont attaqué le marché non pas en direct mais justement en nom des partenariats avec des institutions existantes type assureurs ou banques c'est le cas pour les deux ce qui est une façon pour eux de pouvoir finalement entrer par un biais peut-être plus indirect ou un peu chaperonné par une institution qui elle à Pignon-sur-Rue elle leur permet d'entrer sur les canaux c'est quelque chose qui aujourd'hui si le client lui n'y va pas en direct tout seul c'est quelque chose quand même qui demande à son assureur aujourd'hui et que l'assureur a du mal quelque part à faire émerger à travers ses propres outils informatiques donc en fait c'est un peu c'est du win-win finalement parce que des acteurs comme voilà comme You Money et Consort ont besoin de pouvoir pénétrer le marché par le biais de ces institutionnels et les institutionnels ont besoin de ces fintechs là pour pouvoir quelque part proposer le service le niveau de servicing et de solutions dont on parlait précédemment beaucoup plus rapidement que s'ils avaient à le développer eux-mêmes donc finalement on est dans en tout cas en France qui est effectivement très différent du marché UK ou américain là-dessus qui fonctionne un peu à deux vitesses et quelque part la fintech apporte l'agilité et la tech nécessaire à l'assureur et l'assureur apporte la crédibilité et l'ouverture sur le marché à la fintech on est dans un écosystème je voulais rajouter un complément par rapport à la discussion tout à l'heure sur les produits les unités de compte et les offres aux clients on part du principe que beaucoup de clients l'enjeu c'est de valider les objectifs financiers du client et d'avoir de valider un peu ces mini ALM donc on a bien une adéquation actif-passif sur l'éducation de mes enfants ma voiture ma retraite ma dépendance etc. et je fais en sorte de limiter le gap et d'atteindre ces objectifs mais il y a aussi beaucoup de clients privés plutôt haut de gamme qui ont validé ces objectifs qui dorment bien la nuit et où l'assureur explique qu'effectivement vous avez bien le capital pour l'éducation de vos enfants et vous avez bien le capital pour votre retraite et ces clients-là qui sont un peu plus avertis ils ont besoin aussi d'animation et de dynamisme parce que régulièrement ils se disent il y a peut-être des opportunités qu'est-ce que je peux faire donc en satellite c'est intéressant aussi de lancer des produits de campagne Mathilde a parlé des produits structurés enfin voilà il peut y avoir des produits intéressants et ces produits de campagne un c'est un petit peu le vente privé du produit financier donc il y a des clients qui vont se dire moi j'aimerais bien investir dans l'art il paraît que ça marche bien j'aimerais bien investir dans les terres agricoles parce que dans l'époque du Covid ou de réchauffement climatique c'est peut-être un thème intéressant le foncier le vin le j'en sais rien le pétrole s'est écroulé à 20 dollars je voudrais peut-être rentrer dans un produit pétrole je suis sûr qu'il y a un coût à faire ou le high yield il paraît que les spreads ont explosé j'ai peut-être intérêt de profiter de la dislocation etc. donc régulièrement il y a des opportunités qui se présentent donc ça veut dire que ça prend la forme d'un produit de campagne ça veut dire qu'il faut que les équipes commerciales le réseau soit outillé ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du digital pour pouvoir très rapidement bâtir le produit avoir les bons partenaires et lancer ce type de commercialisé et le client le conçoit tout à fait il trouve ça bien il se dit bah oui je dors bien la nuit j'ai validé mes grands objectifs et à côté de ça c'est sympa de temps en temps ils viennent avec des idées je le fais je le fais pas c'est trop risqué c'est pas intéressant peu importe mais en tout cas ça permet d'animer un réseau pour que régulièrement on entretienne la flamme et on ait un lien avec ses clients mais ça c'est des clients un petit peu plus avertis merci beaucoup pour vos réponses je crois qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées dans le chat merci beaucoup Jean-François merci beaucoup Mathilde donc on est pile dans les temps notre webinaire s'achève merci encore à tous pour votre participation si vous souhaitez prolonger ces discussions ou approfondir vos réflexions n'hésitez pas bien sûr à prendre contact avec nous et à télécharger le guide dont nous avons parlé au début de ce webinaire sur cyberdeconseil.com je vous invite donc une dernière fois à remplir le petit questionnaire de satisfaction il y a une petite fenêtre qui s'affiche à l'instant à votre écran il sera également accessible dans un mail de remerciement pour votre participation qui va vous être envoyée rapidement je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire cyber merci au revoir